Ce temps, l'ouragan Irma poursuit son parcours dévastateur. Direction la Floride. Il est un peu perdu de sa puissance, mais reste extrêmement dangereux. Sur l'île de Saint-Martin, en tout cas, tout n'est que désolation. On assiste même à des scènes de pillage. Quentin Warlop. Entre les tôles froissées et des maisons éventrées parfois effondrées, les habitants constatent les dégâts. Sur l'île de Saint-Martin, rien n'a été épargné, ni les véhicules, ni les bâtiments, pour la plupart inoccupables. Partout, les mêmes scènes de désolation. Saint-Martin a changé de visage. L'île est défigurée. A 7000 kilomètres de là, à Eindhoven, aux Pays-Bas, le gouvernement néerlandais s'organise pour acheminer sur place des biens de première nécessité. Il y a toujours la possibilité de faire des dégâts de l'eau. Ça veut dire que le clé va derrière et à bas. Et que notre cargo ne nous dégâts. Donc si on ne pouvait pas, on pouvait ça. De l'eau, de la nourriture et 110 marines se sont envolées hier soir direction l'Atlantique et l'île franco-néerlandaise. Sur l'île de Saint-Martin, avant de reconstruire, il faut d'abord sécuriser les lieux. Car depuis deux jours, les pillages se multiplient. Alors l'armée est déployée pour rassurer la population. L'ouragan Irma a poursuivi sa route. Il a frappé de plein fouet les îles Vierges. John et son petit-fils sont des miraculés. C'est mon cinquième ouragan dans les îles Vierges. Mais c'est probablement le pire que j'ai vu. J'ai perdu beaucoup ici. Je vis à bord du bateau. Et oui, j'ai été très chanceux. Irma est rétrogradée en catégorie 4 sur une échelle de 5. L'ouragan frappera bientôt Cuba, les Bahamas et la Floride. Alors si certains habitants sont partis, d'autres sont restés, sécurisent leur maison et attendent désormais son passage. Sous-titrage ST' 501